France Maghreb 2 France Maghreb 2 Le grand forum en édition spéciale en ce mardi 5 novembre en édition spéciale Afrique avec à la une, peut-on considérer la présence de la Chine en Afrique comme une nouvelle forme de néocolonialisme ? On en reparle dans un instant. Faut-il comme le demandent beaucoup d'Africains et notamment un collectif d'artistes qui s'étaient réunis en 2017 en finir avec le France CFA et nous terminerons sur une note quelque peu positive pour illustrer et donner quelques exemples des pays en voie de développement et il y a des surprises. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Pour en parler aujourd'hui dans cette édition spéciale, invité Ousmane Tibéra, Rudy Kazmi qui est un journaliste spécialisé sur le continent africain, également Rudy Kazi qui sera de la partie et à 17h, Maître Hakim Chergi pour nous parler de cette affaire de l'affaire Zogo, cet homme qui avait dénoncé la corruption au Cameroun une nouvelle action judiciaire est prévue nous ferons le point tout à l'heure à 17h c'est parti pour cette édition spéciale du LGF jusqu'à 18h Le Grand Forum en édition spéciale aujourd'hui avec un plateau plus que bien garni avec de vrais spécialistes en la matière pour parler de ce beau continent ce beau continent qu'est l'Afrique il y a beaucoup de choses à dire sur l'Afrique aujourd'hui. Ousmane Tibéra bonjour Ousmane. Bonjour tout le monde ravi de te retrouver ce n'est un secret pour personne que maintenant l'Afrique tu y habites ? Oui j'y habite beaucoup plus que je n'habite en France entre la France et l'Afrique Dakar, Bamako Paris, Bruxelles quelquefois aussi. L'ambiance est un peu plus agréable du côté de Dakar et Bamako ? Écoutez vu ce qui se passe en ce moment en France il fait plus chaud effectivement en Afrique en tout cas nous regardons avec beaucoup d'inquiétude le débat raciste et islamophobe qui a eu en ce moment qui se propage et de là-bas franchement on regarde tous la France bizarrement les gens me regardent dans les ambassades ou ailleurs alors c'est comment la France en ce moment qu'est-ce qui se passe ? C'est vrai qu'à chaque jour on repousse les limites aujourd'hui vous avez Zineb Razoui qui propose elle de tirer à balle réelle sur les jeunes de banlieue les jeunes de racailles et de barbares qu'elle a qualifié ce matin sur CNews au calme Ah ça rappelle un peu Ferry par exemple Luc Ferry il y a quelques mois aussi mais il était revenu sur ses propos on verra si Zineb en fait de même Monsieur Rudy Casi donc vous avez reconnu bonjour Rudy Bonjour à toi Christophe Vice-président des Forces Républicaines et un autre Rudy Rudy Casbi cette fois-ci journaliste Nous confondons pas Rudy Casbi bonjour Bonjour et cofondateur de WIP la Nouvelle Afrique Voilà créateur de médias et journaliste spécialisé sur le continent africain Également Voilà également justement c'est à ce titre que vous êtes là et je vous remercie d'avoir accepté notre invitation nous serons avec Maître Hakim Chargi tout à l'heure pour parler d'une affaire messieurs vous avez peut-être entendu parler d'affaire Zogo au Cameroun cet homme qui a dénoncé la corruption et qui s'est retrouvé en prison au Heps ça fait un petit moment que ça dure et il y a des nouvelles infos par rapport à cette affaire que suit donc l'avocat Hakim Chargi qui sera avec nous dans quelques minutes pour l'heure on va s'intéresser à l'Afrique en trois volets tout d'abord tout à l'heure on s'intéressera les pays en voie de développement ou en émergence comme l'a proposé M. Casbi et il y en a quelques-uns c'est intéressant de les mettre en lumière on s'intéressera à cette monnaie la France Afrique France Afrique France Afrique France Afrique l'Apsus l'Apsus France Afrique Faut-il en finir ? c'est ce que l'avait proposé d'ailleurs beaucoup d'artistes qui étaient réunis ils avaient même fait un titre mais pour commencer on va s'intéresser si vous le voulez bien à ce qu'on pourrait peut-être appeler beaucoup en tout cas on l'appelle ainsi de l'ingérence l'ingérence des pays occidentaux alors aujourd'hui on va dire quand même qu'il y a trois pays qui se disputent des contrats en Afrique la France la Chine et la Russie la Chine qui a changé un peu de stratégie depuis 1978 s'est ouverte un petit peu au monde elle est très protectrice quand il s'agit de chez elle mais quand il s'agit d'aller faire des marchés en particulier en Afrique elle devient de plus en plus gourmande et elle gratte de plus en plus de marchés notamment à la France monsieur Casby à la France j'ai envie de vous dire que dans le cadre des nouvelles routes de la soie Pékin a une grille de lecture mais par contre vous disiez quelque chose qu'il y avait trois pays non non il n'y en a plus que ça il y a l'Inde en Afrique de l'Est il y a les Émirats Arabes Unis par le biais de financement vous avez la Turquie dans le BTP c'est aussi la présence militaire aussi une présence militaire qui devrait arriver mais l'Inde par exemple dans tout ce qui est manufacturier dans toute l'Afrique de l'Est les diasporas indiennes sont extrêmement présentes à tel point que le président du Kenya monsieur Okenyatta a déclaré la diaspora indo-pakistanaise comme la 43ème tribu du pays donc là on ne parle pas de et puis vous oubliez les Libanais aussi qui sont implantés en Afrique de l'Ouest historiquement depuis longtemps donc il ne faut pas oublier tous ces dias-là quand je parlais de ces 3 pays en particulier c'est vrai que les puissances et on parle en termes de nouveautés voilà la France a quand même bien gratté on parle bien de la France-Afrique a quand même bien gratté sur le continent africain elle continue d'ailleurs mais elle a perdu pas mal de marchés la Chine a gratté pas mal la Russie aussi donc ces 3 pays vous avez raison monsieur Casby de signaler qu'il y en a d'autres qui arrivent petit à petit qui grattent mais les 3 pays que j'ai cités ce sont ces 3 pays qui ont je pense en tout cas le plus de marché peut-être pas le plus de marché mais qui sont les plus offensifs les plus offensifs en termes de conquête parce que justement ils sont en plein redéploiement au niveau de la conquête des marchés et puis l'Afrique reste encore le continent où on peut encore se faire beaucoup de marges en termes de bénéfices les prévisions de croissance sont assez importantes même si cela ne veut pas dire que cette croissance peut bénéficier ou bénéficiera forcément aux populations mais ce qu'il y a de très intéressant avec le prisme de votre question c'est que c'est encore l'Afrique par rapport au reste du monde moi je vois des puissances africaines émerger en Afrique le troisième partenaire commercial de la Côte d'Ivoire c'est le Maroc le premier gendarme d'Afrique de l'Ouest c'est le Nigeria vous voyez ce que je veux dire il y a un problème au milieu de ça c'est que en fait ça reste quand même assez sporadique en réalité parce que les pays africains entre eux ont quand même encore du mal à se faire confiance mais surtout sur le volet économique parce qu'ils ne sont pas sûrs des capacités de remboursement des pays en face et c'est un peu justement le problème c'est ce qui permet à la Chine de pouvoir s'imposer en Afrique et si on veut restituer un petit peu cette proximité avec l'Afrique ça remonte quand même à 1955 si on reprend le sommet de Bundang où 29 pays africains et Asie avaient accouché effectivement de deux lettres motifs en fait qui étaient censés les lier à savoir travailler en fait à imposer en fait les pays comme on disait à l'époque du tiers monde à l'international et surtout d'avoir une coopération hyper soudée entre les pays africains et l'Asie le problème c'est que ça s'est pérennisé avec le temps avec en 1971 donc il y avait la reconnaissance de l'ONU en fait de la République populaire de Chine soutenue par 26 pays africains et qui depuis n'a pas cessé en fait d'augmenter jusqu'à en date le Burkina Faso qui a rejoint maintenant 53 pays qui soutiennent la République populaire de Chine donc il y a en fait ce lien en fait quasi presque ancestral qui permet en fait à la Chine d'être en place et la Chine prête à l'Afrique à des taux beaucoup plus beaucoup moins forts que par exemple que la Banque mondiale c'est ce qui lui permet donc de s'installer et en plus de ça elle offre des possibilités de remboursement directement en troc on va dire en fait en matière première pour permettre donc à ces pays de pouvoir continuer en fait à bénéficier des infrastructures chinoises le problème c'est que ça crée une dépendance parce que beaucoup de pays africains commencent maintenant à devenir endettés auprès de la Chine beaucoup de pays c'est le cas par exemple du Kenya par exemple et de beaucoup d'autres pays et c'est ce qui c'est ce qui est dommageable aujourd'hui c'est que on n'a pas effectivement le passé avec la Chine qu'on a eu par exemple en Afrique avec l'Europe un passé colonial etc mais petit à petit on sent en fait que la destinée en fait économique des pays africains commence un peu à leur échapper du fait de cette dette et des présences militaires qui commencent aussi à arriver en Afrique notamment à Djibouti Rudy Casby là dessus c'est très intéressant ce que dit là c'était Rudy Casby Rudy Casby maintenant sur ce que dit Rudy justement mais vous avez raison aussi monsieur Casby de signaler qu'il y a des pays qui commencent aussi à se faire remarquer tel que le Maroc qui a décidé lui d'investir en Afrique économiquement en tout cas mais parlons même de l'Afrique du Sud aujourd'hui vous pouvez trouver des stands MTN partout sur tout le continent toute la téléphonie mobile quasiment dans tous les réseaux c'est MTN je ne vais pas la citer 15 fois la marque on ne la consomme pas ici je connais bien MTN ils sont partout quand je travaillais dans la formation professionnelle c'était un de nos clients mais ils ne sont pas très bien ils ne s'imposent pas dans les pays francophones vous rigolez Orange reste encore non mais vous rigolez Orange est numéro 3 derrière Vodafone et derrière MTN en termes de part de marché aujourd'hui du continent africain même les pays francophones Orange Orange au Niger je viens de claquer la porte le Niger au Cameroun en Côte d'Ivoire en Côte d'Ivoire je vous le donne les chiffres parce qu'on les a parce que je suis partenaire avec Siyomag je peux vous le dire MTN est loin devant Orange à Abidjan la Sonatel est très très loin derrière on vérifiera les chiffres après tant mieux si c'est le cas vous pouvez le vérifier bien sûr MTN est le roi de la téléphonie mobile dans les réseaux en Afrique il y a un autre problème c'est que le réseau après c'est une aparté mais le réseau de la téléphonie mobile en Afrique principalement Orange n'a pas que les marchés commerciaux ils ont aussi les marchés du développement des infrastructures téléphonies en Afrique je veux dire les techniciens qui sont souvent employés pour travailler sur les lignes téléphoniques africaines ça reste France Télécom en gros et vous avez quelque chose dans les ressources humaines par exemple à l'époque on avait un président qui s'appelait je vais vous le lire je vais vous prendre on assiste à ce qu'on a avant il y avait un phénomène en Côte d'Ivoire Henri Colombédié disait il fallait une africanisation des cadres oui il fallait une africanisation des cadres et ce qu'il s'est passé c'est que je lis votre musique ça parle oui là en direct une africanisation des cadres et ce qu'il s'est passé en réalité c'est qu'il y a eu toute une révolte là dessus mais aujourd'hui vous prenez Orange il n'y a plus pardonnez-moi l'expression familière de Charles Henry qui arrive de France et qui on va travailler en Côte d'Ivoire cette période des expatriés elle est révolue maintenant aujourd'hui bon on essaye de travailler avec des gars d'ici je vais être encore très caricatural Mamadou qu'on lui donne un bac puissant qu'on le forme on lui dit est-ce que tu veux retourner au pays etc mais aujourd'hui maintenant on est dans une africanisation des cadres même aujourd'hui vous allez dans un pays comme la Rd Congo ou même la Zambie que je connais bien aussi ou le Ghana maintenant on demande aux gens de pas prendre forcément des retours des enfants de la Desphora on veut former des enfants tout de suite sur le pays donc c'est pour ça que j'ai partagé ça évolue mais après voilà c'est très bien mais ça reste encore c'est pas encore une enfin c'est pas encore très manifeste en Afrique la question qui se pose c'est l'africanisation du personnel engage-t-il le changement du système d'exploitation des populations parce que c'est un peu dans le cadre du France-EFA par exemple quand ils sont rendus compte après les années notamment à partir des années 80 surtout dans les années 70 quand un certain nombre de présidents de républiques en tout cas dans la France-Afrique ont désiré avoir des cadres africains on a fait en sorte que les banques centrales soient africanisées qu'il y ait un personnel africain qu'il y ait les sièges qui se détachent de la France et qui soient établis dans les différentes capitales d'Afrique de l'Ouest le système n'a pas changé ça c'est un premier élément d'autant plus qu'il y a toujours des administrateurs de la voilà je veux dire à un moment donné ça c'est un exemple mais ce que je veux dire par là c'est que il y a un gros problème en tout cas je parle de ce que je connais en Afrique de l'Ouest c'est plus là mon domaine d'expertise c'est que la transformation du système quelquefois n'est qu'au fond une forme de transformation de la couleur de peau et non pas le changement du système en tant que tel il n'y a pas de remise en cause du système capitaliste néolibéral d'affaiblissement des états ou d'exploitation des populations soit par le marché aujourd'hui avec la libéralisation ou soit avec le tout état quand c'était ça qui était à la mode il y a du capitalisme en Afrique oui il y a du capitalisme ou il n'y a pas du capitalisme interne mais il y a un système capitaliste externe qui exploite les populations et aujourd'hui quand vous parlez par exemple de la téléphonie quand on parle d'orange notamment au Sénégal ou au Mali ou quand on parle à un moment donné de l'exploitation du cacao ou de l'or ou du pétrole avec ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal les bénéficiaires majoritaires de ces denrées et de ces matières premières ne sont pas des africains d'une part et d'autre part on fait en sorte de ne pas avoir de politique d'industrialisation qui permet de transformer les dites planétières premières sur place et de pouvoir les revendre à des prix beaucoup plus intéressants donc aujourd'hui face à à cette absence de politique d'industrialisation et de stratégie de construction à partir de ses propres besoins et bien nous sommes en train de juste changer de maître nous avions des maîtres blancs européens nous sommes aujourd'hui à la recherche d'autres maîtres et nous applaudissons les russes les chinois demain ce seront aussi d'autres types peut-être d'empires si les africains eux-mêmes si les africains eux-mêmes ne s'en pensent pas à partir de leurs propres besoins ne s'unissent pas et n'établissent pas des rapports de force avec l'extérieur ils continueront à être exploités et vous en pensez quoi du maître nigérien du maître ghanéen du maître éthiopien c'est intéressant c'est intéressant on pourrait parler aussi du Rwanda mais même l'éthiopie on parle effectivement du maître mauritanien attendez je vais parler déjà de l'éthiopie mais parlons par exemple de l'éthiopie qu'on exergue qu'on met en exergue en termes d'exemple oui c'est au prix d'une exploitation monstrueuse de la population non mais attendez je suis allé en éthiopie monsieur je ne peux pas vous laisser dire ça moi je le dis mais bien sûr vous allez vous laisser le dire vous avez le droit de le dire je suis allé en éthiopie je ne peux pas vous laisser dire ça bien sûr vous avez le droit laissez moi terminer vous avez le droit de partir la question c'est pas que vous soyez parti la question c'est d'analyser ce qui se passe et de vivre une famille éthiopienne donc je peux vous raconter oui mais ce que je veux dire par là moi aussi je peux dire que je suis au Mali je peux dire que je suis allé au Sénégal la question elle n'est pas d'être parti la question c'est de quelle manière est-ce que les dix pays sont en train d'être comment dire d'être d'avoir leur croissance est-ce que c'est une croissance qui bénéficie à la population est-ce que c'est une croissance en termes est-ce que c'est une amélioration des conditions de vie est-ce que c'est une continuité d'une autre forme d'exploitation où les gens sont traités comme des esclaves dans les différentes usines notamment en Éthiopie c'est la question que je pose nous parlons d'un pays dont on disait il y a 30 ans qu'il allait crever de faim je vous assure aller sur Youtube taper des chansons on parle de ce pays on parle d'un pays où on est à chaque fois au bord d'une implosion civile entre Oromo Afar Somalie vous voyez on en est là dans ce pays et le fait est justement je vais vous raconter une anecdote vous savez quoi parce que comme on est entre nous avec tous les auditeurs moi avant moi je remercierais jamais assez l'Éthiopie d'avoir fait l'homme que je suis vous savez pourquoi parce que lorsque j'ai grandi dans ce beau pays en France vous avez beaucoup d'objectivité ah mais je vais ah non mais c'est mon vécu donc parce qu'en Éthiopie j'essaie de comprendre l'esprit de résilience des Éthiopiens il y a plein de problèmes en Éthiopie d'accord comme partout énormément de problèmes mais je peux vous dire que l'Éthiopie a fait en partie de moi ce que je suis aujourd'hui mais il faut rentrer dans le détail maintenant je vais vous raconter ma mère il y a un an par avant je partais aux Etats-Unis ma mère me regardait en disant super mon fils il va réussir etc etc je suis revenu en France trois jours avant mon retour en France je me suis dit je ne vais pas rester aux Etats-Unis finalement je suis quand même revenu et j'ai dit mon rêve serait africain je suis allé au Kenya et en Éthiopie et il m'est arrivé un problème à un moment donné c'est qu'il ne me restait plus que 40 euros pour faire à peu près trois semaines en Éthiopie les Éthiopiens s'ils ne m'avaient pas appris à créer de la valeur ajoutée à entreprendre à me débrouiller par moi-même à comprendre cet esprit de résilience que face aux situations on en serait je n'aurais pas été l'entrepreneur que je suis aujourd'hui et c'est pour ça que quand vous dites oui mais dans quelle manière ils sont exploités il faut retourner votre question parce que quand on vient d'un pays où on apprend aux gens où il n'y a pas de matière première en Éthiopie il n'y a aucune matière première l'Éthiopie ne produit que des fleurs vous savez ce que c'est ? vous voulez que on parle d'un baril de pétrole ils ne produisent que des fleurs donc ils sont obligés d'être compétitifs dans un marché et d'apprendre à leurs enfants à comment créer de la balance d'un avec rien vous savez ce qu'on apprend dans un incubateur en Éthiopie d'entreprise on apprend à un gamin à partir de un beer c'est la monnaie locale à essayer de faire en sorte ou trois beers à partir de pas grand chose parce qu'il n'y a pas de matière première en Éthiopie la question ne se pose pas ainsi parce qu'elle se pose ainsi quand je parle comme ça je n'ai pas répondu à faire attention on pourrait tous dire la même chose moi je pourrais vous parler du Sénégal c'est pas le cas par cas et de ce que ma communauté Sonica fait de moi la question elle n'est pas là ne parlons pas d'exploitation dans un pays où on se demandait si on allait manger il ne faut pas analyser la chose on ne parlait pas en même temps je ne sais pas terminer c'est pas parce que les exploités d'hier qui avaient faim n'ont plus faim aujourd'hui que nous n'avons pas le droit de questionner le système qui est mis en place et le type de croissance qui est mis en place il faut questionner ça c'est un premier élément ça ne veut pas dire qu'on renie l'effort des Africains en l'occurrence ici les Éthiopiens qu'ils ont mené pour les mener à là où ils sont aujourd'hui et j'espère qu'ils partiront beaucoup plus loin mais pour aller beaucoup plus loin il faut questionner ce qui se passe aujourd'hui et je parle de l'Afrique de manière générale et les cas que nous prenons ce sont juste des cas d'illustration est-ce qu'aujourd'hui l'Ethiopie ou le Sénégal ou le Mali qui est dans une situation catastrophique avec 53 morts dernièrement est-ce que la plupart des pays aujourd'hui en Afrique et l'Afrique en tant que continent sont des pays souverains ? Non Est-ce qu'ils ont les possibilités aujourd'hui de décider de leur politique économique et d'avoir des rapports win-win comme dirait les autres en tout cas des rapports de force à leur avantage avec les gros mastodons que sont la Chine la Russie l'Inde et autres à l'heure aujourd'hui des empires est-il possible que des petits pays 52 pays pour un continent qui ont construit la plus grande zone de libre-échange économique du monde laissez-moi terminer libre-échange ce sont des mots la question c'est de savoir est-ce qu'ils ont les moyens aujourd'hui de leur souveraineté politique est-ce qu'aujourd'hui nous avons les moyens d'exploiter nous-mêmes nos ressources premières nos matières premières de les transformer sur place et d'en faire bénéficier nos populations et le reste de l'humanité non voilà le fond de la pensée tout le reste bon bah c'est que des miettes qu'on nous envoie pour bien manger Rudy Casi en écoutant effectivement ce débat très intéressant ces échanges entre Rudy Casby et M. Ousmane Timéra et on sent en tout cas que vous avez cet amour pour ce bon continent qu'est l'Afrique tous les trois d'ailleurs Rudy lequel ? Rudy Casby je dis Casby attention lisez votre prononciation sur les valeurs séchères absolument en tout cas voilà on est là pour échanger débattre bien entendu et essayer de comprendre ce qui se passe sur ce bon continent parce que c'est vrai quand je vous écoute quand j'écoute Ousmane quand j'écoute Rudy mais Casby Casby quand j'écoute effectivement vos échanges je me dis mais ce continent s'il n'y avait pas tous ces mangeurs ces croqueurs qui depuis des années sont là à s'arracher les matières premières les marchés économiques etc l'Afrique la population africaine pourrait jouir de tout ça et elle n'en serait pas où elle en est aujourd'hui Rudy Casby oui effectivement le problème en fait c'est que aujourd'hui la difficulté en fait du développement économique en fait de la plupart des pays africains repose déjà d'une part sur un manque de volonté politique on va dire en fait une malgérance des politiques des chefs d'état actuels avec appuyé par les pays occidentaux sinon oui et surtout on peut dire qu'il y a un tropisme de ce côté là du côté du côté de l'Afrique francophone et je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas des initiatives qui sont importantes je ne suis pas en train de dire qu'il y a des pays qui s'en sortent le Sénégal est en train de monter etc je ne suis pas en train de dire ça je suis en train de dire qu'à l'heure actuelle les chefs d'état africains n'aident pas forcément les pays à se développer je prends l'Afrique dans la globalité je ne fais pas encore du cas par cas le problème c'est qu'effectivement ils n'ont pas comme ça a été dit tout à l'heure la capacité de décider de leur propre politique commerciale mais aussi vis-à-vis par exemple de la France il y a encore une indépendance sur le plan économique à prendre et effectivement ça nous ramène sur la réalité du franc CFA on en parlera tout à l'heure effectivement il y a une urgence à en sortir mais pas uniquement pour pouvoir retrouver de la souveraineté il y a une urgence à en sortir déjà aussi pour pouvoir retrouver de vraies capacités en fait à pouvoir développer le pays enfin les pays mais le problème c'est que même si on retrouve une souveraineté monétaire s'il n'y a pas d'une part de structure juridique pour pouvoir accompagner le développement de ces pays on va patauger s'il n'y a pas de réelle volonté politique parce que la stabilité politique questionne aussi ces réalités dans un pays par exemple où il y a à avoir beaucoup d'instabilité politique il n'y aura pas de développement économique et si en plus de ça les politiques qui sont en place n'ont pas de vision de développement et sur le plan économique mais aussi sur le plan culturel et de l'éducation on va aller droit dans le mur je rappelle qu'en 2050 l'Afrique sera le continent le plus peuplé avec la jeunesse la plus importante si on veut aller en 2050 avec une jeunesse qui sera la plus importante au monde en termes démographiques avec des sous-qualifications on va droit dans le mur et je trouve qu'en fait qu'il y a beaucoup de mythes et d'excitations autour de la croissance africaine mais on ne se pose pas la question effectivement de l'éducation dans le pays parce que là encore c'est à vitesse variante en fonction de pays il y a des pays qui développent des universités il y en a d'autres qui ne font rien du tout si on prend le cas du Congo-Brasaville je peux vous dire que c'est un peu le bordel donc on va droit dans le mur et si en plus il n'y a pas de volonté politique pour pouvoir décider de nouvelles politiques économiques et en plus de mettre en place un système juridique qui permet par exemple je prends l'exemple aux Etats-Unis vous prenez 90% des créations de sociétés sont permis par l'accession à la propriété ça veut dire que les gens font des hypothèques et puis après ils investissent en Afrique il n'y a même pas de quoi pouvoir il n'y a pas de structure juridique qui permet de se dire que bon moi je veux peut-être vendre tel ou tel bien pour pouvoir investir dans la création d'une entreprise tout se fait en dehors en fait du système juridique on va dire extra juridique 70% des entreprises se font comme ça donc il ne peut pas y avoir de développement économique s'il n'y a pas de structure stable qu'est-ce que vous pensez de cette lecture monsieur Rudy Casby parce qu'il faut dire aussi quand même qu'il y a eu pas mal d'argent d'injecter aussi pour aider et venir en aide à la population africaine sauf que l'argent n'a jamais été il y en a eu quelques opérations il y a eu des plans on en parlera tout à l'heure il y a eu des plans il se trouve que l'argent va dans les poches principalement du président en question et puis il n'en fait jamais bénéficier sa population ça c'est des exemples qui sont qui sont quand même importants en Afrique Rudy Casby moi j'ai envie de prendre j'ai envie de regarder la situation telle qu'elle est c'est ce qu'on essaye de faire on regarde ici nous sommes ici en France et nous disons avec une meilleure répartition des richesses etc 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 ce qui n'est pas faux dites moi un seul pays dans le monde même la Chine inclut on ne penserait pas comme ça c'est à dire dites moi si vous avez un pays dans le monde aujourd'hui où on ne tient pas le discours de oui mais avec une meilleure répartition des richesses certains problèmes seraient éviter l'occupation politique les réseaux tous les pays du monde tous les pays du monde même aux Etats-Unis actuellement ça fait débat il n'y a pas longtemps on parle du franc CFA je discutais avec un Canadien dans le métro il m'a avoué que la monnaie du Canada n'était même pas faite au Canada mais c'est pas le problème qu'elle était faite en Australie c'est pas parce que c'est un problème général on doit faire comme si c'était pas un problème le problème du franc CFA c'est pas qu'il soit c'est pas qu'il soit pas fabriqué en Afrique le problème il me regarde donc du coup je réponds le problème du franc CFA c'est pas le fait qu'il soit frappé monnaie en France le problème du franc CFA c'est que 50% des richesses sont contenues dans les comptes on en parle à ta non mais ça je suis d'accord c'est autre chose je suis d'accord mais vous les en faites parce qu'en fait on sait pas je suis d'accord sur la question du franc CFA avec l'histoire de l'approvisionnement des banques c'est un véritable problème ça effectivement c'est un véritable problème mais je pense qu'aujourd'hui la place de la diaspora parce que nous constituons des diasporas c'est essayer d'apporter des solutions concrètes à notre continent aujourd'hui on a besoin de quoi ? on a besoin d'hommes et de femmes leaders pas forcément politiques au sens politique du terme ni au sens associatif ou militant du terme mais aussi moi je vois chaque fois que je vais sur le terrain je m'évertue à mettre en relief tous ces créateurs avec zéro euro il y en a beaucoup et il y en a énormément il y a un talent aujourd'hui vous parlez de capitalisme je vous dis est-ce que l'Afrique est capitaliste je ne suis pas sûr elle invente un nouveau modèle mais je ne crois pas qu'elle invente quelque chose moi je crois que si connaissez-vous un seul endroit dans le monde on apprend à ces jeunes ou les mamans sont capables d'apprendre à leurs jeunes de créer de la valeur rajoutée à partir de zéro il n'y en a pas tous les systèmes ici en France chaque entrepreneur dit ma banque ne me prête pas je ferme aux Etats-Unis on dit on ne me prête pas je ferme il n'y a pas de levée de fonds je ferme les seuls entrepreneurs du monde qui savent dire je vais créer de la valeur rajoutée mais à partir de rien ce sont les Africains oui mais et ça c'est peut-être pas un bon modèle vous allez dire je ne parle pas de modèle mais il est important je pense qu'on ne se comprend pas en fait parce que nous on parle des économies et vous vous parlez en fait de la manière dont la culture en fait permet le rebondissement des Africains mais ça ne suffit pas aujourd'hui pour développer les économies africaines regardez dans les dernières élections en Afrique qui sont passées que des membres de la société civile je me permets de vous couper donc c'est la société civile qui aura vous disiez monsieur Casby il y a quelques instants que si la banque ne vous prête pas d'argent on ferme si je ne passe pas la pub on ferme donc si vous voulez qu'on reste ouvert et qu'on poursuive le débat on est de retour très vite avec Rudy Casby Ousmane Timera Rudy Kazi et on sera rejoint dans un instant par Hakim Chergui le maître Hakim Chergui qui va nous parler de cette histoire au Cameroun de cet homme monsieur Zogo qui a dénoncé la corruption et bien il est en prison on y retrouve dans un instant sur France Magrette 2 dans le grand forum la spéciale Afrique avec nos invités aujourd'hui on est de retour dans le grand forum sur France Magrette 2 sur France Magrette 2 pour cette édition spéciale consacrée à l'Afrique avec nos invités Ousmane Timera qui est de passage à Paris et on en profite et on remercie d'être là d'ailleurs avec nous merci à vous avec Rudy Kazi qui est vice-président des forces républicaines avec Rudy Casby journaliste et créateur de médias journaliste spécialisé en Afrique et avant de recevoir maître Chergui quand même messieurs l'Afrique quand même regorge de choses absolument extraordinaires Rudy Casby tout à l'heure nous disait voilà avec zéro euro on peut faire des choses en Afrique et on le voit mais est-ce qu'il y a vraiment une volonté j'ai envie de dire entre pays africains d'essayer de se débarrasser de tous ces de tous ces pays qui sont venus manger croquer depuis des années et qui ont colonisé ce continent entier est-ce qu'il y a moyen aujourd'hui de s'unir pour faire de ce continent une force absolument incroyable est-ce que c'est possible d'envisager ça je sais que c'est un peu un peu utopique si tu permets Christophe si tu permets Christophe moi déjà avant de répondre à ta question directement j'aimerais quand même parler de l'idée de si on regarde qu'il y ait un génie propre aux populations d'être créatifs de créer de la valeur ajoutée entre guillemets avec ses propres mains oui c'est un fait c'est un acquis le génie humain fait que même un enfant arrive à fabriquer des choses parce qu'il est créatif mais aussi on regarde en termes de société l'être humain n'est pas un être qui peut vivre seul il a besoin des autres pour pouvoir se développer c'est ainsi que la civilisation naît c'est ainsi qu'on crée des richesses l'argent et la monnaie on va sans doute venir à la question du franc CFA est un instrument qui permet de soutenir ces différentes activités lorsque les états la monnaie l'argent les richesses ne sont pas faites pour être réinvestis dans la société et tout le peu de richesse qui est créée ça va où alors du coup va dans les banques extérieures la monnaie France CFA par exemple est une monnaie forte qui privilégie les investissements les prédations de l'extérieur des richesses intérieures et l'importation ou l'exportation plutôt des richesses intérieures vers les banques extérieures la monnaie telle qu'elle est construite dans nos pays en tout cas ouest-africains vise cela ce qui fait que même quand des gens ont des super bonnes idées ils n'ont pas les investissements qu'il faut notamment au niveau du secteur public ils n'ont pas les investissements qu'il faut notamment du secteur privé si ce n'est à des taux d'intérêt exorbitants qui font qu'il n'y a personne avec toutes les bonnes volontés qu'il a qui peut avoir des investissements ou des prêts bancaires qui leur permettent de faire décoller un peu leur entreprise au lieu du casbis qui veut répondre je vais répondre cette logique là les banques africaines sont gavées d'argent en réalité je vais vous dire pourquoi ce ne sont que des banques de dépôt empruntent peu sur le marché intérieur quand elles le font à des taux d'exorbitants mais par contre qui investissent beaucoup à l'extérieur elles prennent par exemple des prêts samouraïs au Japon les banques africaines en réalité contrairement à ce qu'on peut penser dans leur globalité ne manquent pas d'argent elles en sont même gavées elles ne leur investissent pas assez sur le marché sur les marchés économiques domestiques c'est ça aussi un vrai problème mais le système est fait pour je vais vous prendre l'exemple d'un pays qui s'appelle le Ghana il ne manque pas d'argent il n'est pas dans la zone CFA je peux vous dire que tout le monde a un esprit entrepreneurial mais je peux vous dire que ce n'est pas une banque au Ghana je parle de système je parle de système et de logique néolibérale qui privilégie le capital qui privilégie d'abord le capital et les taux d'intérêt non d'intérêt que pour enrichir ceux qui ont du capital mais par contre je peux vous dire que si vous avez un compte en banque au Ghana je peux vous dire que c'est 16% de taux d'intérêt pour vous oui il est rémunéré donc si vous avez un compte courant oui je vous le dis on rémunère ceux qui ont donc de l'argent au lieu d'investir dans l'associé dans la population et dans l'économie réelle mais ça c'est une financiarisation c'est un pas souverain du Ghana et qui est amplement souverain allez n'allez pas dire aux Gagnéens qui sont soumis je le dis comme je le pense le Ghana n'est pas souverain sur ces questions là moi je vous le dis le Ghana est très très souverain surtout que tous les Gagnéens n'ont pas forcément un compte en banque et la question c'est pas la souveraineté la question c'est ce que nous faisons c'est la politique économique qui est menée est-ce que la politique économique qui est menée permet l'industrialisation de nos pays permet au Ghana oui une meilleure je parle de l'Afrique de manière générale et le Ghana malgré tous les progrès qu'ils font et que j'encourage j'ai vu notamment le discours du président à moi tu as vu les actes moi moi j'ai vu les actes et j'ai vu les études qui sont menées là-dedans je ne pense pas à mes yeux en tous les cas qu'on puisse dire que le Ghana est en train de s'en sortir il y a un début oui j'encourage ce début mais je parle de manière générale sur l'Afrique de façon beaucoup plus générale l'exemple du Ghana devrait être suivi avec peut-être une invention de recette en tout cas d'une logique qui n'est pas néolibérale mais je pense qu'il faut arrêter aussi de faire du cas par cas c'est pas parce que le Ghana le fait bien que ça veut dire que l'Afrique le fait bien c'est un exemple à suivre mais il ne faut pas faire du cas par cas c'est-à-dire faire une généralité à partir du Ghana le Ghana on ne va pas faire une généralité non plus à partir du Congo-Brasaville je suis désolé mais qui a fait une généralité à partir du Congo-Brasaville moi je n'ai pas cité que le Congo-Brasaville je parlais du Sénégal mais je termine le Ghana le Ghana bah oui mais l'Afrique vous avez raison non les Afriques il y a une volonté politique il y a un peuple derrière pourquoi vous parlez du Ghana si vous dites les Afriques parce que je distingue les états des organisations et même des peuples parfois des états parce que quand vous voyez mais vous faites du particularisme et après vous dites les Afriques parce que ça veut dire que quand il y a des volontés d'éducation dans un pays en l'occurrence Jerry Rawlings et Kwame Krumah pour prendre l'exemple du Ghana ou même Jonathan Goodluck au Nigeria le peuple est capable de suivre et la société civile le capable peuple n'est pas capable bien sûr mais encore une fois je suis d'accord avec vous vous prenez l'exemple du Ghana on peut prendre l'exemple de l'Afrique du Sud etc ok ou de l'Ethiopie ok mais c'est pas les Afriques en général le problème dont on a parlé un petit peu mais qu'il faut remettre sur la table c'est que les développements en fait des pays sont liés pas uniquement à la souveraineté monétaire et ils sont liés à la volonté du développement économique donc de l'investissement dans les infrastructures l'investissement dans des industries c'est ça en fait l'investissement dans l'éducation et le social oui parce qu'effectivement tout est lié l'éducation va permettre effectivement de créer du personnel qualifié qui lui va se retrouver dans des industries à pouvoir booster effectivement la croissance et créer aussi au travers du pouvoir d'achat créer encore plus de croissance au travers de la consommation tout est lié qui fait tout cela sauf que le problème c'est qu'en Afrique le problème c'est qu'en Afrique il n'y a pas de volonté d'investissement à l'intérieur des économies africaines qui fait tout cela mais t'es un homme ça s'appelle un homme non ça s'appelle un homme ça s'appelle un peuple le souverain ça s'appelle un peuple le souverain avec des leaders qui ont une stratégie je ne le mets pas avec des leaders qui ont une stratégie une stratégie je suis d'accord je vous permettez je termine ça arrive c'est le principe du débat oui ça m'arrive souvent mais c'est pas grave moi j'aime ça puisqu'on se renvoie la balle voilà je vais la reprendre et ces politiques sont décidées par des hommes qui doivent avoir en fait une volonté politique mais le problème de l'Afrique aujourd'hui est une vision une vision anthropologique même si c'est ce qui a manqué parce qu'au lendemain des indépendances on ne s'est pas questionné sur la vision anthropologique de l'homme noir est-ce que le continent africain est indépendant aujourd'hui clairement oui ou non votre question est révélatrice il n'est pas indépendant ah oui la révélatrice elle est claire je te réponds il n'est pas indépendant parce que tous les chefs d'état africains de manière générale n'ont pas la volonté d'inscrire en fait leur pays dans un développement économique sur la durée si on prend le cas du Ghana ou même par exemple de Kagame ce sont des gens qui sont proactifs et qui souvent inscrivent le développement économique de leur pays dans une forme entre guillemets de défiance de l'hégémonie européenne ce que d'autres pays qui continuent quoi qu'il arrive ce que d'autres pays africains ne font pas au Ghana ils le font au Rwanda ils le font je vois même l'émergence d'une société civile au Sénégal il y en a marre c'est une question de malgérance politique je vois en Mauritanie c'est marrant il y a un pays qui a disparu du Sahel par la magie médiatique c'est la Mauritanie pourtant et pourtant Dieu sait qu'on peut en parler extrêmement pourquoi on parle plus de la Mauritanie ? pourquoi on n'en parle plus ? je ne sais pas moi j'en parle pourquoi le Soudan avait disparu le Sud-Soudan on a disparu tu parles sur le plan médiatique mais même de la science culturelle contre nous on parle regardez Christophe vous avez posé une question très intéressante est-ce que l'Afrique est indépendante ? est-ce que vous ne serez pas choqué si je vous dis est-ce que l'Europe est indépendante ? ça n'existe pas mais si ça se dit l'Europe n'est pas indépendante ? non l'Europe n'est pas d'accord avec moi l'Europe n'est pas forcément indépendante l'Afrique est indépendante parce qu'il y a les Afriques si vous permettez cher Rudy cher Amici tu permets je pense qu'il faut être à l'air de son temps je suis à l'air de mon temps je n'ai pas dit que ce n'était pas votre cas mais toi également j'ai mon invité qui attend je dis juste qu'aujourd'hui à l'heure des empires Etats-Unis la Chine l'Inde l'Union Européenne a bien compris qu'il fallait s'unir si on voulait résister à des gros maçons comme les Etats-Unis comme la Russie est-ce qu'aujourd'hui l'Union Européenne pardon laisse-moi finir s'il te plaît est-ce qu'il est possible de continuer à penser en termes d'Etat-nation comme l'Etat-nation Sénégal le Sénégal ne peut se développer si elle ne s'inscrit pas dans une stratégie sous-régionale de l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique de l'Ouest ne peut se développer si elle ne s'inscrit pas dans une logique beaucoup plus globale par rapport à d'autres donc je suis d'accord avec vous qu'on peut prendre des petits exemples du Sénégal du Ghana et autres etc mais tous ces pays sont des petits face à l'Inde face à la Russie face aux Etats-Unis et face à l'Union Européenne on a des petits gars et on n'est pas indépendants parce que dès lors il suffit de voir le nombre de guerres qui a lieu dans nos territoires le nombre d'armées extérieures qui se baladent partout en Afrique donc ça c'est la preuve qu'on n'est pas indépendant donc quelqu'un qui n'est pas capable de défendre ses frontières et qui ne va pas sa monnaie et qui ne peut pas avoir une politique qui va dans le sens des intérêts de son peuple n'est pas indépendant bon alors j'accueille si vous voulez bien non il ne veut pas pardon la comparaison avec l'Europe pour moi elle est totalement totalement fausse l'Europe est plutôt en recul par rapport à leur indépendance mais aujourd'hui l'Europe a connu son développement économique l'Europe a connu son pic économique c'est aujourd'hui qu'effectivement ils sont en train de s'enliser dans une récession mais d'où les débats racistes que nous avons maintenant voilà mais l'Europe a quand même plus la main sur son modèle économique que l'Anne-Afrique que serait-ce que le fait par exemple que le CFA soit adossé à l'euro je veux dire aujourd'hui la BCE elle est capable d'ouvrir un petit peu un petit peu plus et la banque centrale africaine qu'est-ce qu'elle est capable de faire elle n'est rien capable de faire sans avoir l'aval de la banque de la banque centrale et la banque centrale et même qui passe par le trésor public français monsieur Quasi s'il vous plaît nous accueillons maître Hakim Chargi qui est avec nous bonjour maître bonjour à tous vous avez vu le débat est enflammé maître il est passionnant bon bah ça c'est bien ça c'est bien déjà maître Chargi bienvenue à vous je rappelle que je vous avais reçu ici même dans le studio pour parler d'une affaire dont vous vous occupez vous défendez un homme qui s'appelle monsieur Zogo qui a vous allez nous le rappeler d'ailleurs avec vos termes nous rappeler exactement de quoi il s'agit concernant cette affaire au Cameroun il a dénoncé la corruption et ça lui a avalé la casse prison c'est ça ? oui tout à fait tout à fait il a fait plus que ça alors je retrace un petit peu la jeunesse de l'affaire moi je suis membre d'un collectif d'avocats spécialisés en droit international et en droit de l'homme et nous défendons depuis maintenant deux ans un ressortissant camerounais qui s'appelle effectivement Achille Zogo Andela Achille Zogo Andela qui vient d'être condamné par une juridiction d'exception qui s'appelle le tribunal criminel spécial qui est un peu le bras armé judiciaire de l'opération épervier que je pense beaucoup de gens connaissent c'est la grande opération politique de lutte contre la corruption et le blanchiment au Cameroun qui a été une réponse des autorités camerounaises aux injonctions du FMI et du coup il a été condamné à l'issue d'un procès d'un procès spectacle d'un simulacre de procès à l'issue duquel je ne pourrais même pas plaider étant obligé de retirer ma robe en audience ne pouvant pas plaider devant des juges qui refusent d'appliquer la loi et c'est un homme qui a été justement avant cela arrêté depuis 2011 et il a été détenu pendant 8 ans jusqu'à ce que l'ONU le comité des droits de l'homme de l'ONU condamne très officiellement le Cameroun pour détention arbitraire donc il a été condamné pour détention arbitraire plutôt le Cameroun a été condamné pour détention arbitraire et puis paradoxalement ils vont le juger ils vont le juger alors qu'il est toujours embastillé et que tous ses droits fondamentaux sont niés et ils vont lui refuser le droit d'être confronté à ses témoins ils vont faire entendre les témoins de l'accusation bizarrement le jour où il est malade alors qu'il est en prison et qu'ils savent très bien qu'il est malade et ils vont faire semblant de ne pas savoir où il est voilà à peu près je pourrais vous raconter pendant deux heures les atteintes et les coups bas des juges du TCS donc aujourd'hui il y a évidemment le dossier judiciaire mais il y a aussi dans ce dossier et c'est à mon avis ce qui lui donne un écho particulier par rapport à votre débat aujourd'hui c'est que le procès Zogo Mandela l'histoire même de Zogo Mandela au-delà des faits au-delà de la personnalité exceptionnelle de cet homme qui vraiment a le charisme d'un Mandela quelqu'un qui depuis huit ou neuf ans en prison a la prison de Konungi la célèbre celle qui celle qui repose sur une shortade de 3000 mètres carrés et dans laquelle sont entassées 5000 personnes c'est la prison dans laquelle on va simplement donner 700 repas pour les 5000 prisonniers voilà à peu près le contexte on a un homme qui se bat va apprendre le code de procédure pénale et le code pénal du Cameroun par coeur véritablement par coeur en huit ans va monter une stratégie de défense va envoyer des recours partout depuis sa prison tout en parallèle en se battant pour que la situation et la lutte contre la corruption au Cameroun s'améliore et il le fait pourquoi ? parce que lui en fait dans ce dossier pourquoi il est en prison ? parce qu'il sert de cache-misère c'est un écran de fumée parce que l'affaire de corruption qu'on lui reproche il aurait soi-disant détourné il y a 30 ans ou 20 ans des bateaux qui sont la propriété de l'Etat et que l'Etat a récupéré très officiellement et qui ont été partagés entre les classiques du pouvoir les ambassadeurs et on a tous les documents et toutes les preuves qui le prouvent Maitre Chargy Maitre Chargy vous entendez messieurs quand même c'est hallucinant cette affaire oui complètement dans une prison il nous dit il y a 5000 personnes dans Tassé 700 repas de servie il a appris le code camerounais par coeur la comparaison allant jusqu'à dire que c'est presque le nouveau Mandela quoi qu'il en soit la corruption est aussi un mal qui a frappé ce continent africain alors c'est vrai que la corruption c'est à l'échelle mondiale on est d'accord là tout ça mais en particulier en Afrique quand même elle est présente cette corruption Rudy Casby c'est 50 milliards ouais c'est pas rien quand même et c'était l'ancien président sud-africain Tabou Mbeki qui avait sorti le rapport 50 milliards sortent de manière sont utilisés de manière illégale sur le continent maintenant la corruption celle qui malheureusement est la plus visible il y a deux cas vous avez celle par exemple d'une entreprise française qui était très connue dans le domaine énergétique pour palacer Areva ouais d'ailleurs demandait à monsieur il se fout prise dans du Niger ce qu'il en pense bien d'Areva parce que je crois qu'après qu'Areva ait beaucoup profité des bas fonds nigériens je crois que à la fin ça s'était légèrement un peu inversé à tel point qu'Areva a failli couler donc ça c'est de un et de deux par contre vous avez la corruption de la vie de tous les jours aussi je veux dire quand quelqu'un prend ou traverse une frontière terrestre dans un pays africain ah ouais ah vous payez vous payez et vous le savez vous êtes 50 dans le quart je veux dire que même si vous êtes deux noirs mais plus ou moins à l'attitude plus ou moins peut-être européanisé je veux dire que dans les 50 ça vous coûte si vous n'avez pas le double passeport vous savez très bien que c'est pour vous le billet ça dépend après il y a le moi en tout cas pour faire plusieurs voyages entre le Sénégal et le Mali moi je sais qu'en tant qu'européen il ne me touchait pas on ne me demandait pas de l'argent on entend vite fait mais j'ai toujours su expliquer par contre quand on venait au Sénégal et qu'on était malien mais on pouvait payer 4 fois 5 fois dans la route sur la route ah oui normal hein d'accord ils se font plumer mais pour revenir ça c'est pas de la corruption ça c'est si si c'est de la corruption c'est les fics c'est la police qui vous je veux dire le papy il est victime de ça oui voilà mais c'est la police c'est pas la corruption de la population c'est la corruption du bas niveau de l'état de ses différents mais pour revenir au cas du monsieur au Cameroun déjà je compatis vraiment pour sa situation je ne la connaissais pas je ne connaissais pas en fait le cas de ce monsieur et ce serait intéressant que je puisse en faire le relais au sein de mon réseau d'une part donc je vais me je vais me mettre en quête d'informations et d'autre part moi la question que j'ai envie de poser à son avocat c'est maître Cherky maître Cherky qu'est-ce que nous nous pouvons faire d'ici pour contribuer à la liberté de cet homme et au triomphe au fait de sa cause parce que la cause qu'il défend est la cause de tous ici et qu'est-ce que nous pouvons faire aussi auprès des autorités françaises parce que nous savons très bien qu'un coup de pression des autorités françaises auprès du président du Cameroun peut beaucoup aider à changer la situation monsieur Cherky de contribuer oui oui bien sûr alors je vous remercie pour la philanthropie que je ressens dans votre question et je vais y répondre de manière je pense un peu large et vous m'en excuserez aujourd'hui nous sommes toujours dans le combat judiciaire évidemment le combat judiciaire dans ce contexte-là c'est un combat non plus qui est dénué de tout caractère politique et en ce sens le fait de connaître le dossier de propager le dossier d'en parler d'éveiller les consciences et effectivement de frapper aux bonnes portes c'est toujours utile c'est extrêmement utile donc et évidemment vous avez mis le doigt sur un sujet qui est très opportun puisqu'aujourd'hui en ce qui concerne les relations extérieures de la France et la volonté déguisée de la France de revenir et de réactiver ces réseaux France-Afrique s'étant enfin plutôt s'étant rendu compte que la Chine et que la Russie récemment lui avait donné le pion et la France a envoyé comme on le sait le ministre des affaires étrangères au Cameroun le 23 et le 24 octobre dernier qui a visité et qui a même fait un chèque de 45 millions d'euros 30 milliards de francs CFA pour le développement de Marois de la région nord qui est régulièrement l'objet des attaques de Boko Haram sauf que si moi je comprends bien le réchauffement des relations diplomatiques entre Paul Billa et le régime de Billa et la France qui se manifeste notamment par ce chèque et je dois mettre aussi enfin je dois interpeller mes concitoyens sur le fait que les 30 milliards de francs CFA dans un pays qui n'a pas été capable d'organiser la canne et de construire 4 stades de foot c'est 30 milliards de francs CFA qui vont aller dans les poches des corrompus et qu'au final chacun va prendre son milliard et à la fin pour le petit peuple il restera rien c'est comme ça que ça va se passer on le sait donc à défaut d'avoir mis en place des mécanismes de garantie de surveillance de supervision on sait très bien que là on vient de faire un chèque qui va rien faire d'autre que financer et mettre un peu d'essence dans le moteur de la corruption si vous nous permettez l'image et ce sont ces pratiques-là qu'il faut dénoncer ici depuis Paris depuis la France en disant attendez ce que vous êtes en train de faire c'est totalement honteux et le dossier Zobo Andela pourquoi il est intéressant sur le sujet de la corruption parce que là encore il vient souligner comment ça se passe en pratique le TCS c'est une institution le tribunal criminel spécial c'est une institution qui a été posée pour lutter contre la corruption et bien le dévoiement des institutions de lutte contre la corruption permet la permanence des pratiques de corruption c'est à dire qu'en fait en organisant des procès fictifs des procès dans lesquels on va inventer des concepts on va violer la loi des procès qui sont des simulacres qui sont pires que les procès de Moscou et bien on ne fait rien d'autre que de permettre contre la corruption de continuer les racines du sol africain alors Maître si vous permettez vous allez continuer de répondre à cette question et très intéressant surtout de nous dire comment peut-on faire parce que c'est la question aussi posée par Ousmane Tibera comment peut-on faire pour relayer pour médiatiser alors c'est ce qu'on essaye de faire ici à notre petit niveau sur France pas grève d'aujourd'hui pour aider M. Zongo Andela au Cameroun et surtout je crois qu'il y a des nouvelles des nouvelles en matière de justice nouvelles méthodes ou nouvelles axes vous allez nous dire cela dans un instant pour la suite de cette édition spéciale avec nos invités ici en plateau et Maître Hakim Chargui au téléphone sur France Magrède 2 France Magrède 2 France Magrède 2 Le Grand Forum avec nos amis aujourd'hui ici présents Ousmane Tibera avec Rudy Kazi et Rudy Kazbi journaliste qui est avec nous et au téléphone pour évoquer cette affaire au Cameroun de cet homme en prison depuis combien maintenant Maître Chargui ? 8 ans maintenant ? 8 ans passé 8 ans passé pour avoir dénoncé la corruption et s'y retrouve alors la question qui a été posée juste avant la pause par Ousmane Tibera comment peut-on faire pour relayer cette affaire pour la faire connaître au plus grand large et surtout nous donner aussi vos différentes actions parce que là je crois que vous entrevoyez des actions un petit peu inédites d'ailleurs en matière d'attaque j'ai envie de dire pour votre client Maître Chargui oui alors tout à fait on s'apprête à déposer et à saisir trois juridictions trois instances internationales dans la semaine on va saisir le comité des droits de l'homme de l'ONU qui a déjà condamné le Cameroun pour détention arbitraire on va saisir la commission africaine des droits de l'homme pour tout ce qui relève de l'atteinte aux droits à la santé et on va saisir le groupe de travail de l'ONU sur les détentions arbitraires l'idée est vraiment que le dossier de Zobo Andela ne soit pas tue ne soit pas relayé dans un tiroir mais que bien au contraire on puisse parler de tout ça parce qu'il est tellement symptomatique des dysfonctionnements des administrations des corruptions et des et de la j'ai envie de dire de la perfidie d'un système qui est en place en Afrique et qui est un système qui empêche tout développement en Afrique qu'il faut absolument que les gens parlent de ce dossier parlent de cette affaire là alors pour répondre à la question de votre intervenant que je remercie encore une fois les gens qui sont intéressés par le dossier d'Achille ont mis en place une association qui s'appelle Advocacy for Human Cause je laisserai les coordonnées évidemment de l'association à Christophe et les gens qui sont intéressés je pense qu'il faut rentrer en attache avec Christophe et lui demander les coordonnées mais je pense qu'effectivement il a été nécessaire à un moment de fédérer de toutes les synergies tous les gens qui veulent s'intéresser au dossier apprendre ce que c'est comprendre ce qui se passe et puis aussi participer parce qu'on n'a pas gagné Achille est toujours en prison le système corrompu qu'il y a mis est toujours en place et il convient de se réunir de mettre en place des synergies des choses en mouvement parce que l'immobilisme en fait il n'y aura pas de convergence dans l'immobilisme donc il faut se lever et puis il faut se mettre en mouvement alors maître une petite question je crois de Rudy Casi oui après Rudy il n'y a pas de problème Casi ou Casi ? Arrêtez de m'embrouiller oui maître alors ce que je voulais dire par rapport à ça c'est que finalement est-ce que sa situation donc carcérale n'est-elle pas en fait moins en fait le problème en fait que les solutions en fait qu'il peut apporter dans sa situation je m'explique au travers de cette question c'est tout simplement en fait le fait de profiter donc de la situation qu'il connaît aujourd'hui pour transformer en fait ce combat carcéral ce combat juridique en un combat pour la liberté d'expression en un combat pour je dirais en fait la réappropriation de l'avenir donc des Africains de façon générale qui sont le peuple parce que je pense en tout cas dans sa position il n'est pas le pouvoir en place donc le peuple et donc questionner la communauté internationale sur la capacité effectivement à pouvoir se réapproprier son avenir est-ce que après bon vous faites un travail effectivement de recours et il faut épuiser tous les recours nécessaires jusqu'à monter à la cour de justice internationale et vous faites votre travail c'est tout à fait normal mais est-ce que l'intérêt au travers de ça n'est pas aussi d'aller chercher quelque part l'impact et la puissance médiatique pour essayer aussi de remonter de faire remonter ce combat parce que bon il y a des miracles qui peuvent se produire et j'espère qu'ils peuvent sortir de prison mais j'ai l'impression que l'enjeu se situe plutôt au niveau de l'impact en fait de ce combat contre la corruption et qui dit corruption dit aussi malgérance des états africains parce que tout à l'heure vous le disiez ça va être compliqué vu le chèque qui a été signé à Paul Biya de convaincre au travers des instances juridiques camerounaises de le faire sortir Maitre Chargui alors j'ai eu l'opportunité d'aller à Kodengui plusieurs fois rencontrant mon prison à Kodengui à la prison centrale vous avez vous pouvez former un gouvernement j'ai rencontré l'ancien premier ministre j'ai rencontré des anciens ministres j'ai rencontré des recteurs d'université la différence entre ces personnes là je les ai trouvées apathiques c'est à dire qu'elles sont aussi pour la plupart victimes d'injustice flagrante mais aucune n'a la prétention ou même la volonté de contester de se plaindre parce que ce sont des enfants du Serail et qu'ils espèrent non pas l'innocence mais la grâce de Paul Biya puisque c'est le père pour eux alors qu'Achil Zogo c'est pas un politique lui son combat il en fait un combat politique il se bat pas pour lui parce que lui vraiment vous savez ce qu'il m'a dit la première fois que je l'ai rencontré il m'a dit deux choses qui m'ont profondément ému qui puis après ont animé mon combat à ses côtés il m'a dit premièrement j'ai connu la fortune avant aujourd'hui j'ai rien je dors avec des rats mais je remercie Dieu je lui dis pourquoi et il me répond parce que Dieu m'a laissé ma clairvoyance première chose la deuxième chose il m'a dit vous savez si je sors demain je suis un businessman je pourrais faire de l'argent sans aucun problème je réactiverai mes réseaux et je ferai des entreprises et je gagnerai de l'argent mais je le ferai pas ce que je ferai c'est que je me battrai pour la justice je lui dis pourquoi il m'a dit parce que j'ai connu l'injustice et effectivement son combat et lui il le place sur ce plan là c'est à dire que par exemple l'ONU a dit on peut vous prendre en charge on peut vous amener des repas il a dit non moi je prends pas de repas si tous les prisonniers en prennent pas et tous les soirs il partage son repas avec 5 prisonniers dans sa cellule et tous les soirs les prisonniers changent et il apprend à lire et à écrire aux prisonniers parce qu'il faut savoir qu'à Carnegie vous avez des enfants de 9 ans il y a femmes, hommes, enfants et il va donner des cours à des enfants des cours de business de marketing des choses qu'il m'aîtrise il va en tenir Rodi Casby dernière question Rodi Casby d'abord je trouve que ce qu'il fait notamment les derniers propos où vous dites qu'il donne des cours dans la prison qu'il partage son repas etc c'est la preuve même qu'il a un esprit même s'il veut pas faire du business qu'il a quand même un esprit entreprenant pour moi son peuple et part de la même son pays au delà même de sa situation personnelle mais j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous maître la bonne nouvelle c'est que effectivement si il y a une volonté de la part en plus Cameroun un pays où il y a une forte expression du patriotisme où les Camerounais sont capables par leurs organisations de porter la voie au delà même de leur pays en revanche j'ai une très mauvaise nouvelle pour vous c'est que si vous comptez sur une diaspora ici pour faire quand même votre dossier vous êtes mal barré parce que je peux vous le dire de vous à moi on fait beaucoup de politique chez nous voyez on fait beaucoup de politique mais il n'y a pas grand chose qui en sort c'est à dire que une diaspora à l'exception peut-être du Cameroun et encore j'en suis pas sûr n'arrive pas à construire de réelles actions concrètes pour le développement du continent africain et pour faire exploiter et ressortir toutes ces questions y compris sociétales et sociales et politiques que vous venez d'évoquer c'est vrai que bien souvent j'entendais avant la pub on disait oui mais Jean-Yves Le Drian les 45 millions Paul Biya je vais vous dire quelque chose de très très simple il n'y a pas d'organisation viable à ce jour capable de porter la voix en tout cas en France de votre client parce que les diasporas elles-mêmes sont totalement éparses et désorganisées ne parlent pas la même langue on essaie de faire des manifestations d'or basonien à la place de la république ça prend à peine vous essayez même de construire ce que vous voulez des écoles des fonds d'investissement ce que vous voulez porter des causes politiques comme la vôtre ça ne prend pas parce que la diaspora ici en tout cas n'est pas organisée peut-être certainement aux Etats-Unis ce sera encore autre chose parce que là on a le droit de revendiquer une appartenance à une culture mais dans la diaspora francophone des pays notamment d'Afrique centrale et particulièrement même que ce soit le Congo ou le Cameroun on se retrouve dans cette situation là monsieur donc je suis vraiment désolé de vous le dire vous venez de passer 10 minutes sur cette belle antenne France Maghreb 2 nous en remercions Christophe également surtout lui puisque c'est lui qui présente mais la diaspora ici est dans l'incapacité intellectuelle physique mentale est-ce que vous voulez de s'organiser est-ce que Maître Chargui compte sur la diaspora d'abord ? non 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 moi je compte je vais vous dire premièrement le combat que l'on mène sur ce dossier là c'est un combat qui n'est pas cuisant c'est un combat universaliste donc je ne cherche pas le soutien d'une communauté ou d'une autre moi je m'adresse à tous les hommes épris de justice et quelle que soit leur origine leur couleur de peau leur religion leur croyance peu importe qu'une idée c'est qu'il y a une injustice qui pour moi ne me semble pas contestable et elle interroge la conscience de chaque être humain qu'est-ce que je fais ? c'est quelque chose de contemporain ça se passe maintenant c'est pas quelque chose qui c'est pas de l'histoire passée donc ça interroge la contemporanité de l'événement deuxièmement et je pense que je terminerai là-dessus il y a un très beau proverbe africain un proverbe berbère qui dit le plus grand des orages commence toujours par une goutte donc moi je ne m'intéresse pas à l'orage je m'intéresse aux gouttes je pense que c'est très positif de votre part et moi j'aimerais vous encourager dans ce combat on vous encourage tous mais c'est simplement la méthode en tout cas vous aurez ma goutte voilà la mienne aussi et vous l'avez tout un saut notre goutte cher maître en tout cas s'il y a du nouveau dans ce dossier comme vous avez pu le faire ici comme vous l'avez fait aujourd'hui et bien demain la porte vous est ouverte cher maître cher Guy et vous saluerez votre client pour nous évidemment en lui se tend un immense courage de notre part et bravo pour son combat et de garder l'espérance de garder l'espoir et l'espérance que Dieu le soutienne et l'aide merci maître Chargui merci à vous merci à bientôt bon on va être un peu plus pragmatique quoique on va essayer de parler de monnaie il paraît que c'est la monnaie qui dirige le monde c'est la monnaie qui dirige la terre comme disait le célèbre neg marron absolument oui absolument que tu connais bien d'ailleurs mon cher Amirudi alors la monnaie pour parler du franc CFA cette monnaie faut-il en finir avec le franc CFA c'est la question qu'on se pose messieurs il paraît qu'on a trouvé la parade on a créé une autre monnaie qui va démarrer je crois l'année prochaine c'est ça qui a un nom d'ailleurs particulier Haussmann Eko c'est ça ? oui c'est ça je vous pose la question est-ce qu'on se fout de la gueule des africains ? à mon avis oui si on regarde parce que le projet de créer une monnaie ouest africaine date de très très longtemps depuis les années 70 et ça a été mis de côté sous le tapis et c'est sorti là récemment c'est à dire dans les années 2000 à un moment donné une décision a été prise et puis ensuite bon ils ont mis ça de côté parce qu'ils n'avaient pas mis en place ce qu'il fallait pour se faire et là tout d'un coup patatras on se dit bon les gars il faudrait s'y mettre et ça c'est en raison des mobilisations des sociétés civiles en France un peu partout dans le monde et notamment aussi en Afrique où ils trouvent étrange que ces régions là soient les seules au monde encore à utiliser la monnaie issue de la colonisation et beaucoup de gens contestent moi j'ai organisé une conférence débat là dessus dans le cadre de mon cabinet stratégie 13-11 et l'une des choses qui m'est apparue c'est le hiatus et la distance qu'il y a entre les décideurs publics et les économistes d'une part et la société civile et la population la population et la société civile veulent en finir ils n'ont pas forcément la stratégie pour mais ils disent non par principe il faut enlever ça donc la question je termine juste le problème c'est que maintenant ils ont décidé de changer le nom seulement parce que c'est pas tant il y en a qui s'accrochent au mot France CFA c'est pas tant le terme qu'il faut voir c'est la réalité qu'il y a derrière c'est ce qu'elle nous permet moi si le France CFA permettait à ce que on s'industrialise et qu'on investisse dans la jeunesse ah bah je dirais banco il n'y a pas de soucis le mot franc le mot franc n'est pas un gros mot non c'est ce qu'il y a derrière c'est le fait qu'on n'a pas la main mise sur la monnaie et on ne peut pas l'utiliser pour investir dans nos besoins on change les hommes mais pas le système on change les mots mais pas le fond voilà c'est ça Rudy Casby on est d'accord avec ça oui non mais ça il n'y a pas de doute là dessus et d'ailleurs le premier qui avait soulevé la question on se souvient c'est Emmanuel Macron lui-même lorsqu'il était en déplacement à Ouagadougou qui a dit qu'il n'y avait pas de tabou si on pouvait en sortir il fallait en sortir donc la question n'est plus pas de tabou mais ça va peut-être pas aller jusqu'au bout pour Macron quand même parce qu'il a des intérêts lui non mais c'est facile de le dire la question oui voilà mais la question je pense n'est plus de savoir si oui ou non il faut quitter le français je pense que 99% des économistes de ce monde savent que il faut le quitter mais non sauf les économistes africains en tout cas ceux qui travaillent dans les banques centrales eux ils n'ont pas ce discours là c'est un dogme ils n'ont pas ce discours là ils disent mais c'est pour quoi faire ils ne disent pas non non mais ils ne peuvent pas dire non comme ça ils ne disent pas non mais ce qu'ils disent c'est que c'est pour mettre quoi en place non mais ce qu'ils nous disent c'est ça non mais c'est différent et en plus de ça ils vantent le système vertueux en fait du franc CFA qui soit disant une monnaie fixe donc adossée à l'euro et donc qui bénéficie donc de la fixation de l'euro en gros quand l'euro monte le franc CFA monte et donc du coup ça bénéficie à tout le monde mais c'est un prétexte en fait un écran de fumée pour pouvoir conserver la situation telle qu'elle est l'autre problème aussi pour que chacun comprenne pour que chacun comprenne si je vous dis demain vous avez une maison vous êtes bien chez vous il y a un livre qui s'appelle qui a piqué mon fromage on vous dit mais il est bien mon fromage oui il est bien mais tu sais que si tu quittes ce fromage pour en avoir un autre il peut être potentiellement meilleur mais non mais j'ai mon fromage il est là oui c'est un peu comme tu divorces et tu te remarques exactement et je pense que par la paresse intellectuelle simplement la paresse je ne parle pas de la corruption la paresse intellectuelle de certains dirigeants notamment et qui ont fini par endormir la propre société civile pour certains d'entre eux font qu'on ne bouge pas alors que avec un peu de courage et un peu de côté téméraire pas forcément un truc politique énorme on peut arriver à la création de cette monnaie regardez par exemple faut-il une monnaie commune et de quelle manière mais tous les états africains sont d'accord avec cette question oui mais en fait alors par rapport à la monnaie commune déjà déjà en fait ça nécessite donc je pense déjà de prendre en compte spécifiquement les moyens économiques en fait des pays parce que il va y avoir en fait des disparités un petit peu trop dangereuses un petit peu trop graves si effectivement on se retrouve en fait sur c'est le souci qu'on a en Europe c'est exactement le souci qu'on a en Europe d'où en fait entre les pays est et les pays le sud exactement d'où la nécessité par exemple déjà même au sortir du franc CFA si c'est possible en tout cas souhaitable ça l'est c'est déjà de travailler concrètement au développement économique de ces pays avant même de sortir du franc CFA je suis désolé un développement économique est capable d'être possible qui peut qui va être effectivement limité par la difficulté de pouvoir investir à l'étranger de faire des exportations qui soient gagnantes vu effectivement le taux de change évidemment et puis en plus les investissements des capitaux dans le pays effectivement qui vont se faire avec des facilités même de départ parce que la facilité aussi du taux de change du franc CFA notamment pour les pays de la zone euro c'est de reprendre leurs capitaux quand ils veulent aussi donc c'est évident que compte tenu de cet aspect là ça va être difficile de développer mais l'important c'est déjà de le faire et en même temps d'envisager la sortie du franc CFA mais une fois qu'on en sort il faut avant d'en sortir penser à ce qu'on va faire en dehors de ce franc CFA donc la question déjà va se poser au niveau de tous les états africains notamment de la zone francophone de leur volonté d'en sortir ou pas ensuite de la volonté ou pas politique et économique de pouvoir au moins mettre en place les investissements nécessaires dans des industries qui vont permettre de développer le pays et aussi d'accompagner tout ça d'une politique en matière d'éducation qui va sur le temps parce qu'il faut aussi compter sur le temps vous savez l'éducation elle permet de former les hommes de demain aujourd'hui il n'y a pas suffisamment d'universités en Afrique pour pouvoir former du personnel qualifié si vous prenez l'exemple par exemple du Brésil c'est exactement ce que le Brésil a fait il y a encore 20 ans il faisait partie des pays qui étaient en voie de développement aujourd'hui le Brésil est en train de faire peur aux pays et pas qu'au niveau des universités d'ailleurs exactement parce qu'ils ont développé déjà d'une part des industries fortes en plus en rendant même certaines économies à travers le monde dépendantes des infrastructures qu'eux ils avaient parce qu'ils ont réussi en fait c'est des mots intellectuels c'est moi je suis un entrepreneur je ne comprends pas moi je ne suis pas un intellectuel moi je suis un homme de terrain moi j'en suis là les amis et qui a une expérience de l'Afrique et qui a une expérience de l'Afrique moi je suis un homme de terrain qui a une expérience de l'Afrique pardonnez-moi mais moi en 97 j'étais en Afrique j'étais au Congo quand il y a un coup d'état ma famille exerçait des positions politiques donc moi la réalité du franc CFA je la connais je l'ai vécu dans ma famille sur trois générations on a été particulièrement meurtri par ces réalités donc respectez s'il vous plaît respectez quand même la parole des gens moi quand je parle je ne fais pas de grandes phrases grandiloquentes avec beaucoup d'émotivité je parle avec pragmatisme mais je disais en tout cas que le modèle brésilien est un modèle intéressant pour l'Afrique donc c'est toutes ces questions là qu'il faut questionner le retour du développement des infrastructures le questionnement effectivement de la sortie du franc CFA mais aussi en perspective de quelque chose qui pourrait remplacer de façon concrète Ousmane Timera la question toute simple aujourd'hui effectivement il est envisageable de faire cette monnaie mais est-ce que ces pays africains peuvent être réellement indépendants de leur économie demain en fait au vu de ce que l'on voit aujourd'hui concrètement sur le terrain parce qu'elle n'a pas l'air d'être indépendante en fait une monnaie c'est quoi une monnaie c'est un moyen d'échange que décide une collectivité donnée afin de pouvoir échanger des biens et d'en créer c'est d'abord ça c'est une institution en fait avant on utilisait des coris des bouts de ceci des bouts de cela et bon à un moment donné on a utilisé des bouts de papier et autres et donc ceux qui fondent une monnaie c'est la reconnaissance que la population a en la valeur qu'elle donne en cette monnaie d'une part et ça doit être une création de la société ça doit pas être quelque chose qui vient de l'extérieur et c'est en lien aussi avec la capacité de produire des biens au niveau local et ensuite de pouvoir les vendre de pouvoir les développer et ensuite de les vendre à l'extérieur si ça ça existe pas c'est du vent aussi et en même temps ça permet aussi de créer en fait un cadre une frontière un espace dans lequel cette monnaie est en circulation et qu'on reconnaît et donc de protéger nos frontières si ces trois conditions ne sont pas là on a pas de souveraineté et donc on a pas de monnaie et donc est-ce que nous pouvons parler d'une monnaie indépendante en Afrique de l'Ouest dans des petits pays comme le Sénégal le Mali et autres je pense que non il faut quelque chose de beaucoup plus large et le système de la CDAO je pense va dans le bon sens deuxièmement est-ce que la banque centrale peut être indépendante sur le plan démocratique des décisions politiques pour la plupart des économistes il faut une indépendance de la banque centrale vis-à-vis du politique je pense que c'est une erreur et les politiques aussi cette monnaie ne peut fonctionner s'il n'y a pas de véritable démocratie nos états façon cinquième république dévoyé ne sont pas de véritable démocratie il faut donc refonder nos états refonder nos institutions avoir des constituants qui pensent la manière dont elle va fabriquer sa monnaie si ça n'existe pas nous n'aurons à faire qu'un en fait on fait que remplacer une chaussette par une autre chaussette Rudy Casby dernier mot là-dessus parce que le temps passe vite je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Ousmane là-dessus ça va être un instrument des sociétés civiles avant toute chose en lien aussi des sociétés tout court des sociétés tout court en lien civil aussi en lien avec leur propre histoire simplement voilà comme je l'ai dit mon cher Rudy Casby c'est que moi je suis un entrepreneur et quand on est dans un entrepreneur on a un environnement on essaie de le construire on essaie de se construire avec cet environnement et quitte à avoir de l'influence dessus ce qui est très important c'est de savoir comment on peut changer les choses moi j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup d'acteurs ce soit sur la blockchain encore un autre sujet l'histoire de crypto-monnaie beaucoup de gens ont essayé et essayent toujours de créer des solutions je pense qu'à mon avis nous sommes dans une ère particulièrement et c'est particulièrement vrai pour le continent africain ce qui n'est pas forcément le cas pour l'instant pour l'Europe et en ce sens le continent africain a beaucoup d'avance là-dessus c'est la société civile y compris sur la monnaie puisque c'est elle qui a ramené la question du français et pas dans la monnaie c'est elle qui entreprend et c'est elle qui crée et je crois et c'est elle qui milite pour l'égalité des droits aussi parce qu'on peut en parler l'égalité aux universités moi par exemple effectivement vous avez soulevé le problème des investissements le français et pas en fait c'est des investissements mais moi ce que je vois aussi beaucoup c'est beaucoup d'hommes d'affaires maintenant africains qui dans la plus grande discrétion malgré ces barrières de français et pas commencent à créer des fonds d'investissement pour essayer de financer beaucoup de projets d'entreprise oui le franc CFA est un obstacle mais en tant qu'entrepreneur nous devons trouver tous des solutions et avoir un esprit entreprenant c'est aussi avoir la capacité à se projeter avec cet environnement qui a changé après parce que là on va changer maintenant pardon moi Rudy et Rudy mais moi j'ai pas trop parlé là vous avez pris la parole tous les deux juste un moment juste un moment tu sais c'est comme le foot quoi je te fasse la vol tout à l'heure j'arrive pas mais moi une belle passe décisive à ce moment là mais juste rapidement moi j'ai un problème avec le discours de l'entreprise l'entrepreneur c'est un peu l'idéologie non mais ce que je veux dire par là c'est que l'entreprise ne peut pas exister sans un environnement qui lui est favorable et l'environnement favorable n'est possible que s'il y a des politiques publiques or les les politiques or les politiques de mais l'entreprise en France n'est pas déjà je suis plus ici arrêtez d'entreprendre non non la question n'est pas là c'est que tu prends le système de la France laisse moi finir laisse moi terminer c'est qu'on a tué nos états et nos capacités politiques et collectives d'investir et de donner un environnement sain pour l'entrepreneuriat la France ne serait pas la championne du monde des investissements en termes d'entreprise s'il n'y avait pas une infrastructure et un investissement de plus de 100 ans de l'état providence nous on a cassé ça chez nous donc l'entreprise n'est rien du tout le secteur privé n'est rien du tout s'il n'y a pas un secteur public fort Rudy Kasi pour terminer là dessus il est 49 je te fais la passe juste donc pour terminer la réalité c'est qu'il faut être réaliste sur la question comme ça a été dit à l'instant c'est vraiment en fait la volonté politique en fait qui est capable de commander le développement économique et donc l'environnement qui permettra donc à ces entreprises d'exister moi je connais pas mal d'entrepreneurs je connais pas mal même des personnes qui ont monté des structures qui aident au développement des entreprises en Afrique mais force est de constater que ces entreprises sont créées dans un environnement qui est déjà un environnement de privilégié c'est à dire en fait des personnes qui ont des incoîtances entre guillemets avec le pouvoir etc pourquoi ? parce que il manque de structures juridiques pour pouvoir permettre l'accessibilité et la possibilité donc de pouvoir créer des sociétés quand vous par exemple vous voulez créer une société et que pour pouvoir recevoir un titre de création de société ça vous prend 5 ans, 10 ans, 15 ans en fonction de certains états en Afrique on peut pas développer de la valeur économique avec des systèmes juridiques qui sont inexistants et ça c'est le politique qui est capable de le commander on pourrait poursuivre encore pendant beaucoup de minutes vous n'aurez pas le dernier mot monsieur Rudi Casbi il l'aura peut-être je sais pas dans un instant on va parler un peu de ce qui se passe ici vous savez ce pays qui nous réunit pardon tous les 4 ce climat ce climat qui est en train de grandir Ousmane Trippi d'impatient de venir de donner un petit peu son ressenti en Afrique j'ai appris avec passion bon et bien à tout de suite d'autant plus qu'il y a une page de pub donc il va falloir avec passion à tout de suite déjà je tenais à vous remercier tous les 3 pour ce débat riche parce que les opinions divergent évidemment c'est important et c'est tant mieux d'ailleurs que ce soit divergent qu'il y ait une richesse de débats messieurs juste une petite question une question ludique cher Rudi Casbi combien de langues en Afrique ? 2000 52 pays 2000 langues non 54 états 54 états pardon 54 états 2000 langues combien de monnaie en tout ? je ne sais pas alors je ne sais pas il ne doit pas en avoir beaucoup dirham dinar oulia le français FA il y a aussi la lyre égyptienne il y a aussi le beer le kenyan shillings le le kenyan l'ugodan shillings kouacha zambien kouacha malawai malawai ah ouais quand même on a aussi le peso aussi au Mozambique on a aussi le rand en Afrique du Sud on a la roupie mauricienne on a on doit avoir oulala une bonne cinquantaine deux francs en CFA attention ah oui deux francs en CFA francs guinéens aussi francs rwandais francs des comores j'étais là-bas d'ailleurs francs des comores ouais on doit être une bonne trentaine de bonne vingtaine trentaine de monnaies il nous reste 4 minutes messieurs je sais en tout cas que vous êtes animés aussi par ce pays qu'est la France dans laquelle nous vivons pour certains d'entre nous d'autres qui ont fait le choix de s'en écarter ah non des allers-retours on n'écartera jamais de la France ouais quoi qu'il en soit on vit dans une ambiance il nous reste 4 minutes messieurs autant me le dire tout de suite je vais le sauver Ousmane Timara tu vis bon beaucoup en tout cas en Afrique entre le Sénégal et le Mali tu reviens de temps en temps en France comme c'est le cas en ce moment de quel oeil regardes-tu tout ce qui se passe en ce moment en France et ce climat qui est en train de devenir très indigeste je vois l'étrange défaite de la France qui recommence et qui veut être jouée de plein pied sur les musulmans je vois une défaite de la pensée et je vois surtout des boucs émissaires qui servent à justifier la sape de l'état-providence et de détourner les regards et les révoltes que cela va susciter vers ceux dont les richesses à l'extérieur devront être pillées il faut un ennemi intérieur pour pouvoir justifier les guerres extérieures et dans les deux cas ce sont les musulmans qui vont goûter les guerres en Afrique principalement en Afrique dans le monde musulman parce que c'est le monde musulman qui est à feu et à sang en ce moment et il faut justifier ces guerres en diabolisant l'islam avec des approximations extraordinaires et la question de la laïcité la question idéologique qui est menée aujourd'hui même sur la question du terrorisme doit être frontalement abordée par les intellectuels de tous bords c'est bon on arrête de jouer on attaque frontalement l'idéologie qui est en place sur le plan néolibéral sur le plan de ce que j'appelle le charlisme et sur le plan de ce que j'appelle le laïcisme et qu'on se donne les moyens politiques et économiques de la résistance parce que ce qu'ils ont fait aux juifs c'est ce qu'ils veulent refaire aujourd'hui avec nous et c'est pas que les musulmans qui sont visés c'est les immigrés de manière générale donc organisons-nous les amis comment on fait on voit la chose venir comme il n'y a que 4 minutes je ne vais pas trop parler mais on voit la chose venir donc au moins elle est prévenue comment on fait Rudy Casbi alors est-ce que vous posez la question vous avez peut-être la réponse premier plan d'action déjà c'est commencer par arrêter de s'intégrer parce que quand on commence à s'intégrer on est déjà intégré nous voilà mais parce que chez nous c'est encore un discours qui est réel on apprend nos enfants à s'intégrer c'est un discours colonial oui mais voilà donc déjà on va arrêter de s'intégrer déjà c'est un déjà de deux on va commencer par revendiquer tous dans nos entités métissés ou pas ce que nous sommes déjà ça c'est de trois ça c'est de deux de trois on va commencer dès l'éducation dès le bas âge déjà je prends à la racine et de trois aux Etats-Unis on le fait très bien ça choque strictement personne l'association des Sénégalais d'Amérique vous avez le drapeau américain le drapeau du Sénégal à partir du moment où les diasporas seront organisées comme des ambassadeurs naturels de leur communauté tous les pouvoirs publics auront intérêt à rentrer directement en contact avec elles pour régler les problèmes je ne suis pas d'accord avec ces stratégies à la racine parce qu'aux Etats-Unis ça n'a pas marché ça a très très bien marché à New York ça n'a pas marché on n'a pas le temps de débattre messieurs on n'a pas le temps de débattre il y a d'autres problèmes déjà donner une identité claire on fait déjà partie de la communauté nationale au fait ça c'est une mais si c'est les autres qui ne veulent pas non 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 si les autres réagissent de la sorte c'est parce qu'on s'intègre qu'on commence à on commence à prendre on s'intègre mais non moi je me m'intègre non non moi je te parle au niveau de l'élite non non je te parle au niveau de l'élite si l'élite est autant énervée c'est qu'elle sait qu'elle va perdre sa place c'est aussi ça on s'intègre non 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 je ne veux pas pas d'intégration on ne s'intègre pas la place qui est la nôtre mais on ne s'auto-exclue pas en disant qu'on va revendiquer nos communautés particulières non on affirme ce qu'on est le propos il n'est pas là on affirme ce qu'on est est-ce que je peux en placer bien sûr Rodi Kasi je te laisse le dernier mot déjà la réalité rapide par contre tu ne me fais pas les autres ils ont toujours plus de temps non 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 Rodi Kasi toi tu reviens toute Nespan eux ils ne seront là jamais il fait son caliméro il prend 10 minutes pour faire son caliméro il y a un temps de parole qui est donné et je ne vais pas attendre la semaine prochaine pour dire ce que j'ai à dire tu as perdu 10 secondes c'est 10 secondes que j'aurais pu avoir si vous n'aviez pas lu arrêtez continuez encore continuez encore bref très bien en tout cas la réalité c'est qu'aujourd'hui on a une population qui est d'origine émigrée mais qui est française premièrement ça c'est la première chose qu'il faut dire mais c'est une population qui ne se sent pas totalement intégrée du fait effectivement des vieux relents de la colonisation qui ont eu avec le temps effectivement de créer en fait des français entièrement à part ou à part entière vous prenez dans le sens que vous voulez c'est pas pour autant que ces français qui sont en France ne sont pas français on va pas en fait empêcher à ces personnes d'être françaises dès lors qu'elles le sont de par leur culture je suis désolé lorsqu'on est né en France on est culturellement quand même un peu plus français qu'africain c'est pas pour autant qu'il faut se désolidariser de son africanité il faut conquérir le pouvoir économique et politique et il faut je termine et il faut il faut effectivement être à l'aise sur ces deux jambes moi je suis d'origine congolaise je suis pas né au Congo mais je me sens congolais et je suis né en France et je suis français et ça m'empêche pas de regarder en France et de voir en France en fait un avenir certain pour notre jeunesse ça c'est la question de la citoyenneté qu'il faut questionner et il faut pas attendre que cette citoyenneté soit donnée il faut la prendre et il faut conquérir effectivement les places nécessaires où l'expression de cette citoyenneté permet d'avoir au travers de la politique des représentations qui crée l'identification nécessaire à l'émergence d'une conscience auprès de cette jeunesse de notre jeunesse qui va réaliser que son avenir s'inscrit en France premièrement mais aussi dans ces pays en Afrique notamment qui jouissent effectivement d'un développement économique dont ils doivent aussi être les acteurs merci pour cette belle chouca bon appétit à tous en tout cas les idées foisonnent faut se battre les temps sont durs et ça va être encore terrible je ne le souhaite pas mais ce que ces gens là préparent c'est une guerre civile on sait ce qui est en train d'arriver à nous aujourd'hui de nous organiser pour cela n'arrive pas pour le bonheur du pays merci à tous les trois Rodi Casbi merci d'être venu dans notre émission aujourd'hui dans cette spéciale Afrique Ousmane Timara on te revoit bientôt j'espère oui de toute façon je reviens assez souvent ici oui très bien bon mon Rudy Casbi il revient vite revient la semaine prochaine voilà t'inquiète pas donc t'auras ton temps de parole voilà il l'aura Rudy Casbi t'as vu à la fin ils ont encore gratté des points et après on va faire du foot de rue frère moi je commence une phrase et je la termine et je laisse les gens dire ce qu'ils ont à dire je n'ai pas besoin d'avoir le dernier mot Rudy Casbi ici c'est le départ ici on parle on s'échange foot de rue on se coupe la parole s'il le faut Rudy Casbi moi ça ne me pose pas de problème ce qui me pose problème c'est pas d'aller au goût de ce que j'ai envie de dire alors tu penses comment comment je t'ai drivelé là c'était faux ou pas ? on m'appelait Patrick Vira sur les terrains donc tu ne dribble pas merci messieurs on ne me dribble pas moi dans un autre registre dans un instant on lui également coupe pas la parole parce que c'est difficile c'est mais déjà dans un instant sur France Maghreb 2 on est de retour demain sur France Maghreb 2 évidemment pour un autre univers et notamment un témoignage exclusif d'un policier en colère demain pour l'heure le journal de 18h2 avec Sophie Tarrance bonsoir 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 à tous et bienvenue dans votre journal avec au sommaire ce soir Patrick Balkany devra patienter sa seconde demande de remise en liberté a été mise en délibéré au 13 novembre décision de la cour d'appel de Paris on sera sur place dès le début de cette édition des quotas d'immigrés professionnels c'est l'une des mesures qui devraient être annoncées demain par Edouard Philippe le Premier ministre va dévoiler le plan du gouvernement en matière d'immigration et puis le foot les ambitions retrouvées de Lyon en Ligue des Champions l'Ouel reçoit le Benfica ce soir vous entendrez le coach lyonnais Rudy Garcia Patrick Balkany va-t-il sortir de prison ? sa deuxième demande de mise en liberté était examinée cet après-midi par la cour d'appel de Paris la décision sera finalement rendue le 13 novembre prochain une demande liée à sa condamnation de 5 ans de prison pour blanchiment de fraude fiscale l'élu de 71 ans incarcéré depuis le 13 septembre a déjà vu sa première demande de mise en liberté liée à sa condamnation pour fraude fiscale acceptée Boris Karlamov vous êtes au palais justice de Paris et vous avez assisté à cette nouvelle audience audience qui s'est déroulée en présence de Patrick Balkany oui Patrick Balkany est apparu dans le box fatigué amégris l'air un peu agar je souffre beaucoup dit-il face au magistrat quelques minutes plus tard c'est avec défaitisme qu'il reprend la parole pour évoquer la caution de 500 000 euros qu'il devra payer s'il sort de prison 500 000 euros à trouver c'est très difficile nous n'avons plus en rond ni en France ni à l'étranger explique Patrick Balkany face au tribunal son avocat Eric Dupond-Moretti demande alors une décision rapide et fustige le risque de fuite qui a une nouvelle fois été avancé par l'avocat général c'est un fantasme son passeport est périmé il va faire quoi ? se mettre en cavale comme Xavier Dupond-Doligonès ironise Eric Dupond-Moretti la décision sera rendue dans une semaine mercredi prochain à 9h Boris Karlamov depuis la cour d'appel de Paris François Bayrou lui est convoqué par la justice le patron du Modem devra répondre au juge d'instruction du pôle financier ce sera le 10 septembre prochain il pourrait être mis en examen dans l'enquête sur les soupçons d'emplois fictifs d'assistants parlementaires au sein du parti centriste la fermeté de Christophe Castaner à Chanteloup-les-Vines le ministre de l'Intérieur était sur place aujourd'hui il a promis de reconquérir chaque territoire pour les rendre à la République déclaration faite trois jours après les violences qui ont touché la ville des Yvelines des policiers agressés un chapiteau incendié dans cette affaire deux hommes dont un mineur ont été mis en examen et croués le grand oral d'Edouard Philippe demain après un débat à l'Assemblée puis au Sénat le Premier ministre va dévoiler les mesures du gouvernement une vingtaine pour durcir la législation autour de l'immigration parmi les pistes évoquées un délai de carence de trois mois pour les demandeurs d'asile qui voudraient accéder à la sécurité sociale autre annonce attendue l'instauration de quotas d'immigrés professionnels objectif faciliter les embauches dans des secteurs qui peinent à recruter à Bordeaux l'association SOS Solitaire mène une expérimentation avec une dizaine de réfugiés écoutez Alain Régnier délégué interministériel chargé de l'accueil et de l'intégration des réfugiés les besoins d'emploi sont tels que d'une manière nouvelle les chefs d'entreprise regardent les populations réfugiées comme étant un vivier potentiel et que ce soit les grandes ou les petites entreprises elles sont intéressées par l'accès à l'emploi les entreprises joueront un rôle considérable d'évolution aussi des regards portés par la société française et les autres sociétés développées parce qu'on aura des besoins de manœuvres qui feront que nous avons besoin d'ouvrir des métiers à des personnes qui ne sont pas des nationaux et des propos recueillis par notre correspondant à Bordeaux Alain Baudron c'était il y a un an jour pour jour à Marseille le 5 novembre 2018 deux immeubles s'effondraient rue d'Aubagne dans le quartier populaire de Noailles terrible catastrophe et bilan très lourd 8 morts 8 minutes de silence ont d'ailleurs été observées ce matin pour rendre hommage aux victimes et depuis le drame rien n'a changé déplorent les associations le foot est coup d'envoi ce soir de la quatrième journée de la Ligue des Champions match à la vie à la mort pour Lille qui en cas de défaite à Valence devra tirer un trait sur ses ambitions européennes lui en revanche peut se rapprocher des huitièmes de finale en cas de victoire sur Benfica après un début de saison très laborieux l'OL désormais entraîné par Rudy Garcia va mieux même si l'édifice semble peut-être encore un peu fragile je ne dirais pas fragile mais j'ai employé moi-même le mot de convalescent effectivement on est une équipe convalescente on est une équipe qui devra prouver sur la durée qu'elle est capable de remonter dans le haut du classement du championnat là où on veut être et qu'elle est capable de se qualifier pour les huitièmes de finale de Champions League on va tout faire pour gagner ce match parce qu'on est très motivé pour le faire et après la seule chose que je puisse dire c'est que tous les matchs de Champions League sont difficiles pas que pour nous pour nos adversaires aussi ce sont que des équipes qui méritent d'être dans cette compétition donc ce sont toutes des bonnes équipes et ce qui est sûr c'est que nous il faudra qu'on soit à 100% mentalement physiquement pour l'emporter Lyon Benfica c'est ce soir à 21h enfin un mot de littérature après les Goncourt hier le prix Fémina a été attribué aujourd'hui à Sylvain Prudhomme récompensé pour son roman Par les routes publié chez Gallimard voilà pour l'actualité très bonne soirée à tous France Maghreb 2 service info musique divertissement France Maghreb 2 France Maghreb chanson Sous-titrage ST' 501